La présente cérémonie consacre la troisième édition de célébration des valeurs par l'Ordre mondial des grands bâtisseurs, un événement au cours duquel d'éminentes personnalités, entités d'État, entreprises sont distinguées et reçues dans l'Ordre à travers la remise du certificat de mérite des grands bâtisseurs, qui est en fait un acte honorifique et symbolique qui hisse le récipiendaire au rang des vrais acteurs de développement du Bénin, d'Afrique et du monde, et dont les noms intègrent officiellement le registre d'or des grands bâtisseurs. La cérémonie de ce jour est le prolongement des deux dernières éditions 2018-2019 qui ont mis en relief les palmarès de valeureux citoyens de ce pays, dont quelques-uns sont ici, ce soir parmi nous. Au cours des dites éditions, au total, onze personnalités ont été consacrées grands bâtisseurs et dont les parcours ont été compilés dans un document que nous appelons tome 1 du livre des grands bâtisseurs et dont le lancement sera fait tout à l'heure. Une raison de plus pour le comité d'organisation de se réjouir de cette avancée remarquable. L'Ordre mondial des grands bâtisseurs a en effet institué ce programme pour encourager les efforts de développement, mais aussi pour inciter à l'appropriation des valeurs essentielles, socle inébranlable, de réussite et de prospérité. Chers nominés, vous êtes tous des méritants et très précieux pour le pays, le continent et le monde entier. Ovationnez vous-même. Car vous avez compris l'essentiel qui conditionne l'histoire des nations. Oui, vous avez compris que ce qui est difficile n'est pas impossible, que ce qui est loin n'est pas inaccessible, que ce qui est influent et dur est bel, bien cassable et domptable. C'est cela qu'il faut pour le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est d'ailleurs pourquoi nous recommandons l'enseignement de ces qualités dans les écoles et centres d'apprentissage pour avoir désormais des citoyens de type nouveau, pour métamorphoser le monde. Dans ce sens, l'Ordre mondial des grands bâtisseurs qui se veut un creuset ouvert et un instrument universel de progrès dont vous êtes d'office membre, comptera les mois, les années à venir sur vos expertises respectives pour concrétiser ces projets et programmes d'envergure qui tournent essentiellement autour des objectifs de développement durable, ODD. Mesdames et messieurs, cette cérémonie qui se déroule dans un contexte particulier, celui de la pandémie de la COVID-19 et du scrutin présidentiel d'avril prochain, nous appellent à être plus que par le passé des ambassadeurs des gestes barrières, de paix et de développement. Il s'agit donc de motiver et encourager les récipiendaires à maintenir le cap pour un changement certain de paradigme pour le développement du monde. Je voudrais tout simplement féliciter les membres de l'Organisation mondiale des grands bâtisseurs de continuer cette œuvre. Vous êtes en train de faire une œuvre divine. Et bien personne ne pourra vous rémunérer à leur juste valeur, les œuvres que vous faites sur ce terrain-là. Et je pense que nous aussi, nous avons tiré une grande leçon de ce que nous devons continuer de faire, ce que nous faisons, de le faire de mieux en mieux et d'aller toujours de progrès en progrès. Et je pense que lorsque nous le faisons ainsi, le Seigneur nous récompense sur la terre et nous récompense également dans les cieux. Ce certificat de l'ordre des grands bâtisseurs confirme à plus d'un titre l'utilité sociale des récipiendaires. Ces derniers inscrivent ainsi le nom dans le livre des grands bâtisseurs dont le tome 1 dédié aux récipiendaires de 2018 et 2019 a été officiellement mis sur le marché au cours de cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada